C'est un recueil, une analyse de petites phrases de la vie de tous les jours, qui sont souvent des phrases, en fait, un petit peu comme dans « Ma grand-mère avait les mêmes », qui était un précédent livre que j'avais publié chez Point. Et là, cette fois-ci, c'est au seuil. Et c'est des petites phrases qui sont souvent aussi liées à des rapports de politesse, des rapports des gens entre eux, en fait, des précautions oratoires aussi. Je vais passer pour un vieux con, évidemment, c'est la précaution, bien sûr, qu'on entend souvent. Mais ce que j'essaye de pêcher comme ça dans le présent, c'est pas forcément, pas tellement d'ailleurs des phrases qui sont représentatives d'une époque, pas des tics de langage qui sont propres à une époque, mais ce qui, dans une petite phrase comme ça, peut cacher une espèce d'éternel humain, je dirais. Disons que, bon, voilà, j'ai pas la prétention d'être la brouillère, mais il y a un petit peu de ça quand même, c'est-à-dire d'essayer de chercher ce qui indique une posture qui est valable pour l'homme et les rapports humains en général. Ça m'amuse beaucoup d'essayer de débusquer ces non-dits, ou parfois, alors peut-être de façon un peu différente de certains de mes autres livres, de façon parfois un petit peu plus punchy, peut-être. Bon, par exemple, je m'en prends au fameux « Allez ! » qu'on entend dans les tribunes du tennis, qui est spécifique d'ailleurs au monde du tennis, et donc où je prends le risque de dire que voilà, que cette expression, elle est quand même d'origine mâle, et en général jeune, et que voilà, on pourrait penser a priori que c'est une espèce de petit gavroche qui vient bousculer le monde bourgeois de la balle jaune du tennis, mais qu'en fait, la personne qui dit ça, on sait qu'il sait, c'est un petit branleur plutôt friqué, un petit con. Alors bon, ça c'est le type de vocabulaire qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre sous ma plume, je dirais, mais voilà, il y a quand même un côté aussi un peu satirique en fait aussi sur les rapports entre les humains, peut-être un peu plus drôle, j'ai le sentiment qu'en vieillissant il faut être un peu plus drôle aussi, enfin c'est presque, c'est pas une morale, mais presque, je trouve que c'est mieux quand on vit, on est un peu moins gai, on est un peu moins heureux, je trouve ça un peu poli d'être plus marrant, plus drôle. Merci.